de plusieurs logements et qui, comme vous le savez, engendre plus que des nuisances, avec malheureusement une lâcheté des pouvoirs publics, un sujet que nous connaissons et qui fait qu'en réalité nos Français sont totalement exaspérés de cette situation qui remonte déjà à pas mal de temps. Mais avant tout ceci, je voulais vous dire aussi que, bien entendu, non seulement je suis Toulousain, mais j'ai été magistrat ici et j'ai été donc notamment juge d'instruction il y a quelques années et j'ai lu à traiter évidemment un certain nombre de dossiers criminels, de stupéfiants, tout ça, tout ceci. Cette histoire familiale, cette histoire professionnelle font que je suis imprégné de valeurs premières qui font que, bien entendu, quand il a été question à un moment donné d'aller plus loin, d'avoir un engagement politique, j'ai pas hésité. En réalité, comment vous dire, j'ai d'abord eu une action évidemment judiciaire dans de nombreuses fonctions, juge d'instruction, je vous l'ai dit, j'étais président de tribunal, j'ai été directeur adjoint de l'école de la magistrature, mais à un moment donné, j'ai voulu m'engager sur le politique parce que je m'étais rendu compte, en tant que magistrat, de beaucoup de choses. C'est-à-dire d'abord une évolution de notre pays, une évolution négative de notre pays, un pays qui est vraiment de se déliter, et puis le fait aussi que, magistrat ou autre, avec tous les pouvoirs qu'on peut avoir, avec toute la volonté que l'on peut avoir, la réalité c'est que l'action est limitée. Et qu'en fait, l'action, elle ne peut être que politique pour faire en sorte qu'on change, évidemment la politique, on change l'orientation d'un pays, naturellement. Donc je suis rentré à corps perdu dans une bataille électorale que j'ai voulu, personne n'est venu me chercher. Tout ce que j'ai pu décrocher en politique, c'est parce que, bien entendu, je me suis battu pour l'avoir. J'ai été élu en 2002, donc, dans le Libournay, où j'ai battu, parce qu'à s'engager, je suis allé là où c'était le plus difficile, et donc je suis allé battre le fils de François Mitterrand sur son terrain. Donc c'était bien, c'était bien, j'avoue. Après, je suis allé rire, j'ai laissé ma carrière, j'ai laissé ma carrière, j'ai laissé la sécurité d'une carrière, qui n'était finalement pas si mal commencée que cela, et je me suis engagé dans une bataille qui était loin d'être gagnée, loin d'être gagnée. J'ai été élu, j'ai été réélu en 2007. Pendant dix ans, je me suis impliqué comme il se doit, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de conviction sur des sujets les plus difficiles, puisque le politique, il est là, pas pour faire la figuration, il est là pour se battre sur les sujets les plus difficiles. Et puis, donc, ça a été évoqué, bon, j'ai fait pas mal de textes sur la récidive, sur la délinquance, sur la criminalité, je vous passe les détails, parce que c'est pas le débat de ce soir. Et puis, j'ai fait effectivement, et c'est le débat de ce soir aussi, j'ai tenu à construire cette loi sur l'interdiction du voile intégrale, parce que, parce que c'est évidemment important, parce que, bien entendu, je savais quelle était la montée de l'islamisme dans ce pays, parce que j'avais lutté contre les réseaux, des réseaux salafistes, djihadistes, qui se finançaient grâce à l'argent de la drogue, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et notamment ici, au Mirail, où j'avais fait une très grosse affaire, donc à l'Origoua, je ne sais pas si ça existe toujours, au Mirail, qui était le marché de la drogue, supermarché de la drogue à l'époque, et où j'ai préparé pendant un an une opération avec la police, la gendarmerie, et où, un beau matin, je suis parti à la tête d'une colonne, avec même des CRS, et on est allé donc mettre à néant tout ce réseau, j'ai incarcéré plus de 60 personnes, ça a été très très court à gérer, mais j'ai fait mon action, c'est-à-dire, en fait, celle que personne ne voulait faire. Le maire ne voulait pas en entendant parler, le préfet ne voulait pas en entendant parler, le procureur ne voulait pas en entendant parler, il a fallu que le juge d'instruction s'en occupe vraiment, prenne un certain nombre de risques, parce qu'on avait peur que la presse se fasse les cours d'un certain nombre de choses, s'il y avait une bavure, etc. Enfin, tout ce qui fait que dans notre pays, les choses n'avancent pas, parce que les gens n'ont pas de courage. Ils ont permis. Ça m'a montré que quand on veut, on peut. Et quand on peut, comme disait Napoléon, on boit. Voilà. Il ne faut pas oublier la deuxième alternative de cette phrase. Quand on peut, on veut, et quand on, effectivement, on veut, il faut y aller, il faut le faire. Voilà. On doit le faire. Il y a un devoir. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était mon devoir. Mon devoir de m'engager pour mon pays. Ça a été à travers la justice. C'est à travers la politique. Je l'ai fait pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai constaté, bien sûr aussi, les lâchetés successives. Et puis, j'ai vu l'envers des cartes. Et j'ai vu l'envers des cartes chez les Républicains, qui étaient avant l'UNP. Là aussi, c'est effarant ce qui se passe. Et il y a un certain nombre de conclusions que je vais, bien sûr, vous donner et que j'ai tirées. La réalité, c'est que, après le départ de Nicolas Sarkozy, bon, Nicolas Sarkozy, qui, en 2007, évidemment, nous le savons tous, a été élu, avec une certaine adhésion du peuple. Bien. Adhésion qui s'est transformée en désillusion. Parce que, bien, évidemment, le Karcher, il n'a pas passé. La racaille, elle était toujours là. Bon. Alors, on a eu le coup de cette autre chose. Mais la réalité, c'est que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup été plus que désapportés. Terriblement déçus par ce qui s'est passé. Et moi, à l'intérieur de la majorité, j'avais toujours ma voix à faire entendre. Et je me rendais compte qu'on se retrouvait souvent avec les mêmes députés sur les bancs de l'Assemblée nationale, souvent le soir tard, à traiter des problèmes difficiles, des problèmes sur lesquels le gouvernement ne voulait pas aller assez loin. Et donc, on s'est dit, on était quatre au début, il y avait Thierry Mariani aussi, on s'est dit, ben, pourquoi on ne s'occuperait pas, pourquoi on ne s'organiserait pas ? Et on a créé le collectif parlementaire de la droite populaire. Et ça a pris, mais ça a été extraordinaire, parce qu'on a réussi à faire avancer un certain nombre de textes contre notre propre majorité qui n'allait pas au bout. Et si vous voulez, j'ai plein d'anecdotes par rapport à cela, où je me souviens de Hortefeux, alors à deux heures du matin, rechercher des députés dans les couloirs, à la Buvette et ailleurs, pour voter contre nos amendements. Les amendements qui consistaient à lutter contre, bien entendu, les excès de l'admédicale d'État, ou sur les récidivistes. On a été les premiers à en parler. Mais il ne fallait pas aller aussi loin en nous donner. ben nous, pas question. Et tous ces anciens, après on est monté, il y a cinquantaine de députés, tous ces anciens à la voix populaire, si vous voulez, ils sont d'accord avec nous, complètement avec nous. On a exactement les mêmes idées. Et quand au final de tout ceci, on a tout perdu en 2012, le président, bien sûr, ses majorités, puis on n'avait plus les régions, les départements, le Sénat, on a absolument tout perdu. Je suis revenu dans la carrière judiciaire, je suis au plus haut niveau de la carrière judiciaire qu'à un moment donné, à un moment donné, alors j'ai requis dans pas mal d'affaires, bien sûr, j'ai fait mon métier à nouveau comme il se doit, et à un moment donné, j'ai... Marine Le Pen est venue vers moi parce qu'elle avait remarqué un certain nombre de mes positions parce que, en 2012, juste avant le deuxième tour des élections législatives de 2012, j'avais osé dire quelque chose, évidemment, qui tombe sous le sens, à trois jours du second tour des élections, j'avais dit que je trouvais inadmissible qu'on continue de stigmatiser les électeurs du Front National, de les faire passer pour des mauvais Français, de dire que c'était des extrémistes, et donc, je l'ai dit publiquement, ça a été repris par des journaux, et à ce moment-là, bien sûr, tout le monde m'est tombé dessus. Voilà. Et notamment, le premier d'entre eux, M. Juppé, je ne cite pas le nom, qui m'a... qui m'a enlevé son soutien, trois jours avant les élections, trois jours avant, alors que les députés de l'ancienne majorité, il n'y en avait pas beaucoup, je peux vous assurer, et en disant que j'avais, vous savez, franchi la ligne rouge. Alors la ligne rouge, franchi la ligne rouge qu'il avait lui tracée, la ligne rouge, mais quelle est cette absurdité ? D'abord, cette injustice qui consiste à faire passer des patriotes, des gens courageux, comme vous, parce que vous, vous êtes des gens courageux, vous avez le courage de vous exposer, d'être des militants, d'aller donc vous battre pour des idées, alors qu'on veut vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu aussi de venir avec des gens courageux. C'est pour moi un critère absolument essentiel. Donc, première injustice de vous faire passer pour cela, et deuxième, c'est une faute politique majeure, majeure. Si nous faisions des alliances, ne serait-ce que des alliances électorales, si nous faisions ce que la gauche n'a aucun état d'âme à faire, mais nous aurions gagné énormément d'élections. Nous aurions la majorité à l'Assemblée nationale, nous serions à l'Élysée, et surtout, la France ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Voilà. Alors, tout ceci, ça fait que à un moment donné, quand Marine Le Pen est venue, parce qu'encore une fois, elle avait remarqué certaines anées que j'avais faites, et qu'elle m'a proposé de rejoindre la ligne politique qu'elle a, et puis bien sûr, la liste du Rassemblement national, j'ai accepté tout de suite, et j'ai laissé pour la deuxième fois mes fonctions. Même si c'est pas que je veux, je dis ça parce que il y a des acteurs, vous savez, c'est toujours pareil, quand on s'expose, on est, bon, qu'ils disent, ouais, ils cherchent un poste, il n'a pas été pris là, donc il va là, etc., il va à la soupe, machin, etc., ben, il faut trouver d'autres explications à ce qui me concerne, puisque moi, j'ai un métier, j'ai un métier, j'ai à peu près une situation équivalente à celle de député européen, je laisse mon métier, je veux dire, bon, voilà. Donc, moi, je le fais par conviction profonde, et cela, ça me donne l'occasion de retrouver le combat politique, qui, évidemment, me plaît au plus haut point, en espérant, bien sûr, pouvoir mettre mes petites compétences au service de l'évolution de l'Europe. Et c'est là où nous venons sur le sujet européen, qui, malheureusement, n'a pas l'air de passionner nos bons citoyens. Là, ils commettent une erreur majeure, parce que, effectivement, c'est la politique européenne qui conditionne énormément de choses d'aujourd'hui. Moi, je me souviens bien, quand j'étais à l'Assemblée, il fallait transposer un certain nombre de directives européennes en droit français, et on n'avait quasiment pas la possibilité de les abander. C'est-à-dire, vous avez une suprématie politique qui se met en place, qui est en place, avec, effectivement, une volonté, depuis le début, depuis plus de 60 ans, d'aller vers un fédéralisme. Et, par une sorte de fédéralisme furtif, on veut aller là où on veut nous amener. C'est-à-dire qu'en réalité, si l'Europe est si mystérieuse, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elle soit autrement. Si la Commission européenne est maître d'œuvre par des technocrates nommés par des gouvernements, si les conseils ne sont pas non plus des manations démocratiques, et si seul le Parlement lui-même est tenu au suffrage universel, c'est pour faire en sorte, effectivement, que rien ne change. Et jusqu'à présent, et quand on me pose la question, oui, mais le Front National, avant, voulait sortir de l'Europe, voulait sortir de l'Europe, et maintenant, il a changé. C'est pourquoi, pour faire une sorte de stratégie politique ? Ben non, c'est qu'avant, c'était tout ou rien, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est plus fort. Et on est plus fort pas que nous, Français, on est plus fort dans d'autres pays. Il y a un élan national que nous partageons avec tous les autres pays européens. Tous les autres pays européens, ont plus ou moins intensité grande, si vous voulez, mais cet élan national, nous l'avons tous. Parce que nous, les problèmes qu'on a en France, ben, plus ou moins, c'est les mêmes problèmes ailleurs. et les premiers des problèmes majeurs que nous avons, ben, c'est simple, au-delà des problèmes économiques, et tout le programme, vous le connaissez, je vous en ai un petit peu, mais le premier des problèmes que nous avons, c'est l'islamisme. Voilà. C'est ce problème que nous avons. de l'islamisme. Alors, vous en avez-moi bien, vous en avez-moi bien, c'est pas une question d'immigration, c'est pas une question de... C'est une question de la montée d'un totalitarisme, d'un fascisme qui est terrible. Enfin, je l'ai un peu étudié, je l'ai vu de près, je sais comment ça fonctionne, j'ai construit tout un projet de réorganisation de la justice antiterroriste en France que j'ai amené juste après les attentats du Bataclan. Tout ça, je ne le supporte plus, on ne le supporte plus, ces attentats, ces enfants assassinés, c'est plus possible. Et moi, j'en ai assez de voir ces politiques qui, à chaque fois qu'il y a un attentat, se précipitent vers les micros et disent, selon un même scénario, la force, force restera à la loi, nous serons implacables avec les terroristes, la guerre contre le terrorisme est lancée, nous gagnerons etc., etc., mais qui vous disent à chaque fois la même chose, comme par hasard, par rapport à des gens qui ont été connus, je reviendrai peut-être, ça c'est quand même incroyable, et qui vous disent aussi qu'il faut vous y habituer, qui vous disent aussi qu'il y a une fatalité, une fatalité, de moi, mes amis, il n'y a pas de fatalité à se faire assassiner, il n'y a pas de fatalité à se faire assassiner, il n'y a pas de fatalité à transformer notre société et à nous imposer une société qui n'est pas la nôtre, elle n'est pas la nôtre, effectivement, nous avons des racines, une histoire, une culture, nous avons un passé glorieux, en quelques années dans notre passé, dans notre histoire, il y a de grands noms qui ont fait de grandes choses, le sang a été versé pour ce pays, pour notre drapeau, et bien ça, si vous voulez, il n'est pas question de faire abstraction de tout ceci, il n'est pas question de nous imposer cette société qui n'est pas la nôtre, il n'est pas question que la femme soit asservie, il n'est pas question de la rupture de toutes les valeurs démocratiques profondes, alors j'y ai travaillé, j'y ai travaillé parce que la réalité, au-delà du discours politique, c'est qu'il faut des actions, bien entendu, j'y ai travaillé dans ce projet de réorganisation de la justice antiterroriste que Marie-Metane avait repris dans un programme présidentiel, et puis j'y ai travaillé aussi par rapport au fondement juridique, alors c'est peut-être un peu comment dire, quand on parle de droit, ça n'accroche pas avec tout le monde, c'est un domaine évidemment technique, un peu mystérieux, la justice et tout cela, mais quand j'ai construit cette loi sur l'interdiction d'un burqa, ce n'est pas que l'interdiction d'un burqa que j'ai mise en place, d'ailleurs loi qui n'est pas appliquée, puisque bien entendu, à vous, quand vous allez commettre un excès de vitesse, quand vous avez un problème de stationnement, vous allez avoir la répression qui d'une façon implacable va s'abattre immédiatement sur vous. Quand il y a des jeunes femmes qui apparaissent voilées, etc., là plus personne ne bouge, et on sait pourquoi, on sait pourquoi. La loi sur l'interdiction d'un burqa, c'était la seule loi sur l'interdiction de l'un burqa, au monde, la seule. Il y en a une récemment qui vient être mise en place au Sri Lanka, après les attentats épouvantables du jour de Pâques du 21 avril au Sri Lanka, qui a fait donc 350 ans, plus de 500 blessés, et là où les autorités évidemment du Sri Lanka ont mis en place une interdiction, parce que, évidemment, on s'est rendu compte qu'avec ces normes de voile, robes, machin, on pouvait cacher des explosifs. Donc nous, heureusement, on n'a pas entendu ça. Et dans cette loi de 2010, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, également, des choses extraordinaires, par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a non seulement l'interdiction en question dont on parle, mais il y a, ce que j'avais tenu à créer, un nouvel ordre public. Un ordre public classique, tranquillité, salubrité, sécurité, public, on a construit un ordre public supplémentaire qui est l'ordre public social, sociétal. C'est-à-dire qu'on a dit noir sur blanc quelles étaient les valeurs profondes de la démocratie, en particulier françaises. On a décliné les principes de liberté, d'égalité, de fraternité pour faire en sorte d'avoir la loi, le droit avec nous et surtout pour faire en sorte de lutter contre ton comportement communautariste. Donc, si vous voulez, on a la base juridique. Maintenant, il suffit de l'appliquer. Il faut là aussi la volonté politique. Et on en revient toujours à cela. C'est plus qu'une question de texte, c'est une question de volonté politique. On revient à nouveau sur cette question qui revient sans celle, sans France, de cette irresponsabilité, de cette lâcheté récurrente, successive de tous nos gouvernements. Alors moi, par rapport à tout ceci, j'ai pris ma décision. Je vous ai rejoint et je me retrouve naturellement avec vous parce que justement, je suis resté fidèle à mes idées et je retrouve parmi vous les mêmes, quelques fois même les mêmes, que ceux qui étaient avec moi ou avec d'autres au RPR ou ailleurs avant. Nous sommes exactement les mêmes. ce que je vous dis là ce soir, je vous disais la même chose avec mon équipe, avec mes militants, etc. C'est pour cela qu'étant les mêmes, étant animés par les mêmes convictions profondes, il faut trouver une solution électorale pour arriver à trouver une entente. Alors l'idée, c'est que bien entendu un maximum de personnes comme moi rejoignent et Julien a effectivement rappelé la liste de ceux qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des LR qui nous ont rejoint et qui vont de plus en plus nous rejoindre pour Nicolas Duit qui est LR avec maire de Brienne Le Château et qui faisait partie effectivement lui aussi de la droite populaire. Mais si vous voulez, au-delà de ça, au-delà de ces ralliements très importants, au-delà de l'ouverture que nous faisons et que Marine Le Pen a une intelligence de comprendre naturellement pour ne pas s'enfermer, pour ne pas rester finalement condamnés à ne jamais avoir le pouvoir puisque ce qui nous guide c'est quand même notre pays, c'est ça, c'est l'avenir de ce pays et maintenant il y a de l'urgence, eh bien faisons tout au moins des agences électorales comme la gauche l'a toujours fait. Donc, qu'on me dise, alors chaque fois que je suis dans une assemblée un peu hostile ou des journalistes et tout ça, bon, j'ai dit, attendez, on qualifie les adhérents du Rassemblement National, elle est qualifiée d'extrémiste. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ils sont je suis extrémiste ? Allez, et moi ? Alors, c'est parce qu'on parle de la France, on parle, bon, notamment en ce qui me concerne de tout ce qui est justice, etc., de l'ordre, de... qu'on est extrémiste. C'est parce que moi je suis favorable quand, par exemple, il y a un type qui est condamné à perpétuité, ben, je suis favorable à la détention perpétuelle plutôt que de relâcher quelqu'un de danger. Donc, à l'université, parce que moi, dans les discussions, ici à Toulouse, notamment, j'ai eu une affaire où le type en question, l'individu en question, dans l'affaire que j'ai eue, il y avait eu deux affaires précédentes, il avait été déjà condamné deux fois perpétuité. Avec la mienne, il a été condamné trois fois perpétuité. Et je ne veux pas savoir où il est aujourd'hui, vous voyez ? Bon, il n'y a que l'arme qui change de vie, celle qui est le poisson, le couteau à peint, le vache-foir, mais enfin, à chaque fois, il tue quand même pas mal de gens. Donc, bon, voilà, est-ce que c'est être extrémiste que de dire qu'il y a des gens dangereuses qu'on ressort dans la société quelquefois plus dangereux qu'ils n'y sont rentrés et que par le seul miracle de la peine, c'est-à-dire l'anévié en question a purgé sa peine, donc il a payé sa dette à la société, donc il est plus dangereux. Et donc, on l'enlache. C'est parfait. Toutes les mesures alternatives à l'incarcération, vous savez, les fameuses mesures de tout pira, très progressistes, très progressistes, qui ont le but et surtout de ne pas faire faire le jour de prison et qui a toute une série de mesures alternatives. Eh bien, il n'y a plus aucun sens à la peine. Je vais même vous dire quelque chose, je pense, de très vrai, puisque, j'ai constaté ou combien, puisque je suis revenu à la magistrature de terrain, que les audiences sont encombrées par des récidilistes. Et pourquoi elles sont encombrées par des récidilistes ? Parce que ces gens n'ont plus peur de la loi. Ils n'ont plus peur. Les roms que nous avons vus tout à l'heure, là, à côté de ce brave homme qui vit un calvaire, ils s'en fichent de la loi. Ils s'en fichent de la répression qui n'existe absolument plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, les seules personnes qui ont peur de la loi et de la justice, ce sont les gens honnêtes. Eh oui. Donc, il arrive à une révolution de la société qui est évidemment complètement catastrophique. Catastrophique, il faut remettre les choses à l'endroit. C'est d'ailleurs le bon sens. Moi, mon grand-père, il me disait souvent ça. Il était juge de paix. Il était juge de paix. Bon, le bon sens, là, à l'époque, évidemment, c'était très différent. Mais quand on rencontrait, il me disait, moi, quand j'ai rencontré quelqu'un au coin de la rue, à M. le juge, j'ai un problème avec mon voisin, etc., il me disait ce qu'il fallait faire. Puis c'était terminé. Il n'y avait plus de procès. C'était terminé. Voilà. Maintenant, on est dans une société complètement judiciarisée, complexe et tout. Et c'est vrai que l'Europe nous amène une complexité terrible, terrible, qui est faite justement pour ne pas qu'on y touche. C'est ça, derrière, tout ça. Et donc, par rapport au liste en présence, alors, je finirai par celle-là dans un oiseau parce que j'ai envie de commencer par celle-là. Bon, la liste des amis. Et elle est là. Qu'est-ce que vous voulez ? Je connais, je les connais tous, ils nous connaissent tous, je les connais tous. François-Xavier Béamille, quelqu'un qui est de qualité. C'est quelqu'un intelligent, qui renouvelle le discours politique. C'est quelqu'un que je crois de moi. Je le crois, vraiment. Je rentre-il avec conviction. profonde, je crois. Mais moi, je lui demande, lui et les autres, alors, ils ne sont peut-être pas tous à des convictions profondes, mais lui et les autres, je leur demande d'être sincère et d'être honnête. parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils vont être élus, le programme qu'ils nous annoncent, qui curieusement ressemble exactement au nôtre, puisque nous, on a commencé quand même depuis le 13 janvier, et eux, ils ont sorti leur truc il n'y a pas très très longtemps. Ce sont les mêmes termes, protection, l'ordre des nations, etc., etc. s'ils sont vraiment honnêtes. Quand ils vont regagner, enfin, quand ils vont effectivement aller au Parlement européen, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont intégrer le groupe du Parti Populaire européen, le PPE. Le PPE, c'est lui qui est au pouvoir depuis très longtemps. C'est lui qui nous a amené la relocalisation des migrants, c'est lui qui nous a amené les quotas en matière de migrants, les accords de libre-échange, la directive des travailleurs détachés, toute la concurrence dénoyale et même certains de ses candidats ont voté ces dispositions comme dans les conseils départementaux et les conseils régionaux comme cela a été rappelé. Donc, ils vont regagner le même parti responsable de la politique telle qu'elle est aujourd'hui et effectivement de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ils le savent qu'ils vont aller là. Donc, on ne nous dise pas qu'eux, à l'intérieur du PPE, noyés à l'intérieur du PPE, même s'ils le voulaient, ils pourraient modifier quelque chose. Ils ne peuvent pas modifier. C'est impossible. Impossible. Donc, cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font tromper, abuser. Ils voient Bellamy, ils voient tout ça, ils renouvellent le discours à la droite et tout. Bellamy, il va faire des choses, Bellamy. Mais non, Bellamy ne pourra absolument rien faire puisque, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va intégrer un groupe majoritaire responsable de la politique qu'il y a aujourd'hui. Et puis aussi, deuxième élément, il pourra y faire pourquoi ? Parce que l'ALR, c'est une bombe à retardement, c'est une bombe à fragmentation. Ils sont minés de l'intérieur depuis les primaires, depuis le duel copé-Fillon, depuis l'assassinat politique de Fillon, par exemple, ou certains ont donné, moi je connais, l'envers des cartes, de tout ça, si vous voulez. Donc, tout est miné. Au lendemain des élections européennes, chacun, chacun va repartir avec sa petite idée comment je vais faire pour être président de la République. Voilà. Et c'est exactement ça. Parce que tous qui sont Wauquiez, Bertrand, Pécresse, et je n'oublie, eh bien, ils ne pensent qu'à l'élection présidentielle. Et M. Bellamy restera bien rangé sur le côté au Parlement européen d'où on ne le sortira certainement plus du tout. Voilà. Et ces divisions, en réalité, elles font perdre la France. Voilà. C'est tout simple. Donc, tout ceci, je le connais de l'intérieur. Je le connais, je peux en témoigner. Et à chaque fois, j'en témoigne devant les médias, partout, pour dire, bien entendu, que cette homme, c'est une voix sans issue, absolument sans issue. Les autres, en histoire. de vous la France, de vous la France, qu'est-ce que vous voulez ? A priori, il a les mêmes idées et tout. Qu'est-ce qu'il fout de son côté, Nicolas ? Je connais très bien ce Nicolas. Le problème, c'est qu'il a voulu jouer avec un ami d'essence, il a cru que c'était arrivé. Il était un 9 points dans les sondages, même devant la République à un moment donné. Et puis patatrap, comme toujours, il a un trophée, et puis un avant, un avant, et puis la politique ne fait que Vélanime, il a piqué des voies, et puis lui, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Maintenant, il a moins de 5%, il n'y aura aucun élu, et son angoisse, c'est d'être à plus de 3% pour essayer d'être remboursé. c'est très dommage, parce qu'en réalité, on aurait pu faire quelque chose ensemble, bien entendu. Mais là, il y a les égaux qui jouent, ils voulaient être teltonistes, etc. C'est dramatique, peut-être qu'ils l'auraient compris, je ne sais pas. En tout cas, ces électeurs, eux, ils ont compris. Ça, c'est sûr, et il y en a beaucoup, bien sûr, qui viennent chez nous, et même, il y a des membres de Debout la France qui appellent, et qui nous rejoignent, et qui appellent, effectivement, à voter aussi pour nous. Bon, voilà. Et puis après, je ne parle pas des petites... Ah, s'il y a quand même une petite liste, je vais parler quand même. Vous savez, oui, c'est vrai, deviné. La 34e. Quel scandale ! Moi qui suis juriste, en plus, quel scandale ! Ah, une chose est sûre. Si le Rassemblement National avait oublié de signer quelques procès-verbaux, avait oublié un certain nombre de conditions de forme, ça, je peux vous dire que jamais le Conseil d'État n'aurait mis un avis favorable au rattrapage de cette liste. Évidemment, jamais, jamais, jamais. Et cette liste qui se met en place des musulmans de France, qui a l'apparence de la démocratie, etc., on sait très bien ce à quoi elle veut en venir. Alors, il y a peut-être un côté positif aussi, parce que peut-être que ça va faire ouvrir les yeux à un certain nombre de nos concitoyens, et je pense en particulier, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont peut-être, bon, quand ils vont voir dans certains endroits une affiche avec peut-être une dame qui aura un voile islamique, ça va peut-être un peu échappouiller, peut-être, peut-être. Et puis, ce serait peut-être bien que notamment nos amis, entre guillemets, de centres-villes, de centres-des-grandes-villes, je ne sais pas pourquoi, je pense que tous nous, on peut dire des bobos, quoi, se rendent compte dans quelle vie ils sont, dans quelle... parce qu'il faudrait quand même qu'ils descendent de leur quartier chimique et tout, et qu'ils se rendent compte, et qu'ils se rendent compte de la vie réelle, de la vie réelle, voilà, de la vie réelle, c'est celle, une fois qu'on a vu tout à l'heure, nous, on la connaît, moi, j'étais magistrate de terrain, j'ai une expérience, vous la connaissez, mais ces gens-là, ils sont préservés, alors, à Toulouse, comme à Bordeaux, d'ailleurs, Juppé, parce qu'on est très, très bien, c'est l'électrobre. Bon, on va voir ce qui va se passer demain, parce que, ça sera autre chose, ça sera normal, pour qui veut, qui veut pas gagner des millions, mais qui veut, et pas, qui veut gagner la mairie de Bordeaux, parce que là, je peux vous dire, je sens venir quelque chose, je sens venir quelque chose, parce qu'après les élections européennes, on annonce un remaniement, petit ou grand, si on est fort, et on sort à fort, ça sera peut-être un grand remaniement, et j'ai comme l'impression que certaines personnes politiques, de premier plan, premier, premier, premier plan, ont des vues sur Bordeaux, j'ai comme une petite impression, bon, bref, donc, vous avez vu cette 34ème liste, elle est quand même, évidemment très particulière, significative, moi, dans les périples que j'ai fait, ben, j'ai vu, je sais qu'à Lourdes, il y a 400 000 grands qui sont arrivés, 400 000 grands qu'on a relocalisés à Lourdes, pas très loin de la grotte, et ils pensent qu'à une chose, à faire une mosquée, alors, quand on aurait une mosquée à côté de la grotte, bon, je sais pas, enfin, quelque part, ça a un peu choqué un peu, certains, non ? J'étais à Strasbourg, j'étais à Strasbourg, à Strasbourg, le plus gros, la plus grande mosquée d'Europe, est en construction, deux minarets de 36 mètres de haut, chacun, et à côté, sur la place, où cette mosquée est en train d'être construite, il y a une grande banderole rouge, avec un croissant et tout, c'est le parti de M. Erdogan, parti islamiste, c'est la permanence électorale, qui est là, et il y en a certains qui continuent de payer les crédits de préaviation, pour la rentrée de la Turquie, dans l'Union Européenne, et qui nous mettent la pression, disant que Poutine est un extrémiste, aussi, moi je vais vous dire, je préfère Poutine à Erdogan, ça c'est bon, ça c'est bon, et puis, alors, c'est vrai qu'on a lancé de Strasbourg avec ses Européennes, vous savez, c'était De Gaulle, enfin De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique, à l'Oural, et non pas de l'Atlantique au Bosphore, vous voyez, on n'a pas dit ça à De Gaulle, mais vraiment pas, bon, donc l'idée, c'est de faire une Europe avec des gens de la même culture, ce qui n'empêche pas, on a connu des vagues d'immigration en France, ça n'a jamais posé de problème, parce qu'on avait fondamentalement la même culture, parce qu'on avait, voilà, et que jamais personne a voulu nous imposer une société qui n'était pas la nôtre, naturellement, voilà, tandis que là, on est dans un domaine, évidemment, complètement différent, donc il faut ouvrir les yeux, il faut se dire, très simplement aussi, que l'islave politique, il n'en est pas question, voilà, il n'en est pas question, quand on donnera le pouvoir aux évêques, en France, on pourra en reparler, j'espère que ça soit théorique, il ne le demande pas, quand même, il ne le demande pas, mais on ne peut pas tout mélanger, bien entendu, donc, tout ceci fait que, on a un vrai programme, alors, je m'élève, naturellement, contre l'abattage médiatique et autres, qui consiste à dire, les députés du Front National, c'est ça, il y a 5 ans, ils ont envoyé 24 députés, ils sont arrivés premiers, ils sont arrivés premiers, il y a 5 ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas modifié l'Europe, ils n'ont strictement rien fait, donc c'est une catastrophe, et d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu, mais Macron s'est lâché, paraît-il, aujourd'hui, à Garitz, sur ce thème-là, effectivement, prenant à fond partie, dans cette campagne électorale, avec son affiche de Roquin, et avec, et avec effectivement, là, je fais de ça, c'est plus, comme j'ai écrit une petite tribune, là-dessus, c'est un président légal, oui, élu pour 5 ans, mais illégitime, parce que, c'est un président partisan, partisan, ce n'est pas le président de tous les Français, donc ceci, évidemment, est totalement intolérable, et donc nous sommes, dans cette situation, qui fait que maintenant, ben là, l'avenir européen, dans une semaine, il est en train de se jouer, c'est-à-dire, une semaine, une semaine, moi j'ai le dernier meeting, à côté de Lyon, et ensuite, il y aura le meeting, de Yann Beaumont, et donc c'est un déferlement, contre le Rassemblement National, ils n'ont rien fait, rien fait, Marine Le Pen a fait passer, un droit de réponse au monde, puisque c'est le monde, qui a lancé en premier, cette fausse information, avec nous, encore une fois, faisant le point, sur l'ensemble, des textes, sur lesquels on s'était impliqué, il n'y a pas de discussion, on a vraiment travaillé, mais, il n'a échappé, quand même, à personne, que nous étions minoritaires, et très minoritaires, dans le plus petit groupe, qu'il y ait au Parlement européen, et que donc, forcément, on n'a pas pu changer, le cours de l'Europe, voilà, c'est tout simple, c'est tout simple, par contre, si demain, on est fort, là, effectivement, tout change, si on avait une majorité, ce serait formidable, mais déjà, si on est nombreux, et si on arrive, parce que, la politique européenne, c'est une politique, vous savez, où il y a beaucoup de relations, de consensus, et c'est pas simple, hein, bon, il faut être fort, il faut être fort, donc, il faut envoyer un maximum de députés, évidemment, de rassemblement national, et puis, il faudra faire des alliances, avec les autres pays, l'Italie, vous savez l'Italie, l'immigration, il paraît, alors, il paraît, selon madame, comment s'appelle déjà, la ministre de la Justice, députée, je crois que vous la connaissez, la ministre de la Justice, grande ministre de la Justice, grande, qui pense à une chose, comment faire voter, les détenus, ça c'est l'objectif, comment faire voter, les détenus, c'est son grand objectif, elle ne pense qu'à ça, et il faut absolument qu'il dispose d'un téléphone à chacun, c'est génial, pour, non, parce que c'est un peu, c'est un peu dangereux quand même, bon, voilà, c'est son seul objectif, eh bien, madame Deloubet a dit qu'il est impossible d'arrêter d'immunerance, comme ça, elle ne s'en, encore une fatalité, vous savez, il faut se faire assassiner, il faut se faire assassiner, et il faut, effectivement, qu'on peut parler d'immuner, c'est faux, c'est qu'il n'y a rien, il a arrêté qu'à la fatalité de son temps, et grâce à ça, parce qu'on ne dit pas assez, il n'y a pas que moins de mort en l'éternet, voilà, parce que derrière, il y a des malheureux, alors il y a des, il y a des, effectivement, potentiels terroristes, c'est-à-dire, mais il y a aussi des malheureux, qui se font exploiter par des passeurs, et tout ceci, si vous le saviez, moi je connais le détail, tout ceci, c'est pouvantable, en réalité, ce sont les passeurs eux-mêmes, qui appellent, et Castaner, vous savez, le fameux, dans un éclair, de lucidité, entre deux soirées, un peu arrosé, Castaner est allé dire, oui, il y a quand même des passeurs, qui travaillent finalement, en gros, avec les ONG, parce qu'ils appellent, ils appellent Frontex, en leur disant, qui sont normalement les gardiens des frontières de l'Europe, en leur disant, oui, oui, on va vous lâcher, 20 kilomètres des côtes, tant de, et donc, on y va, l'agriculteur, on les ramène, enfin, c'est éparant, donc, effectivement, l'Italie a fermé, il a dit non, très bien, donc, évidemment, maintenant, il passe par l'Espagne, ça, c'est évident, vous savez qu'il y a 2 millions de migrants par an, qui arrivent sur l'Europe, 2 millions par an, 2 millions par an, bon, et que donc, la seule solution européenne, c'est de dire, on va s'en répartir, voilà, et vous savez aussi, les millions et les millions d'euros, que les départements et les régions, payent, pour, pour relocaliser tous ces gens-là, et vous savez aussi, qu'il est prévu, que dans le cadre du budget, la politique agricole commune, une partie de ce budget, servira, à payer la relocalisation des migrants, enfin, on tourne, sur la tête, complètement, donc on est dans cette situation maintenant, qui fait qu'en réalité, avec les Boulonnais, avec les Autrichiens, avec les Tchèques, et avec les Orduets, parce que là, ça va là, c'est la cerise sur les gâteaux, c'est extraordinaire, ce qui est en train de se passer, le Royaume-Uni a voté le Brexit, et tout le monde essaye de revenir dessus, vous savez, un peu comme le vote par référendum en 2005, sur la Constitution européenne, et après, on nous a fait Lisbonne, pouf, bon, et bien là, ils font pareil, en Angleterre, ils essayent, il faut dire aussi que, pour sortir de l'Union européenne, il faut qu'ils payent 45 milliards d'euros, ça les fait un peu réfléchir, bon, d'accord, mais enfin, l'idée, il y aura un accord, bien que tout, enfin, en tout cas, comme tout a traîné, qu'on n'a pas trouvé de solution, en attendant, les Anglais participent au scrutin, et vont envoyer des députés, et alors là où c'est cocasse, c'est que le parti qui arrive en tête des intentions de vote, mais largement en tête des intentions de vote, c'est le parti de Farage, eurosémunique, donc, ils en rajoutent une louche de plus, sur le fait que, non, on ne veut pas rester dans l'Europe, c'est quand même assez impressionnant, non, parce qu'on nous bassine médiatiquement, avec l'inverse, l'inverse, mais là, le peuple, c'est intéressant, on nous dit, il y a une catastrophe pour les Anglais, etc., etc., ils n'en veulent plus, ils n'en veulent plus, sauf que, ils vont mettre en premier, le parti qui est eurosceptique, donc là, le peuple, on lui donne la parole, mais nous, ici en France, on ne veut plus lui donner la parole au peuple, 26 semaines, de gilets jaunes, 26 semaines, on n'a jamais vu ça, dans l'histoire de la République, je pense qu'à une autre époque, bon, à une autre époque, ça aurait été réglé autrement, ce sont les institutions de la 5ème République, qui tiennent ce gouvernement en place, je peux vous assurer que, il y a eu, c'était notamment le 1er décembre, et le 6 décembre, des moments vraiment très, très, très tendus, bon, ça a été, bien sûr, pas un triomphe, ça a été des scènes épouvantables, mais je peux vous dire aussi que, le dernier cordon de garde républicain, qui a été autour de l'Elysée, avait le droit de tirer, donc je veux dire, qu'on est passé pas loin de la catastrophe, c'est-à-dire, on est sur un pouvoir qui se maintient envers et contre tout, et là, pourquoi on ne donne pas pouvoir au peuple de se prononcer, par rapport, encore une fois, à l'illégitimité de ce nouveau président, c'est-à-dire, c'est en deux ans, il a mis la France dans la rue, pourquoi ? Parce qu'on a peur de retour, alors on a fait le grand débat, le grand débat, le grand débat, le grand débat, c'est la grande fée mystérie, le grand débat, c'était fait pour durer, c'était fait pour occuper le terrain, c'était fait pour, sauvé l'oiseau, et je le sens, à la liste de l'oiseau, mais c'est différent, c'est différent, comment on a fait pour trouver un tel, un tel tel teliste, alors il ne faut pas trop la critiquer, parce qu'on peut surtout la garder, et surtout la garder, d'abord, comment l'ancienne directrice de l'ENA, qui disait à l'époque, quand elle était ministre des Affaires Européennes, que l'idée de supprimer l'État, c'est l'idée des politiques qui n'ont pas d'idée, merci, parce que c'est marrant qui a cette idée, donc maintenant, évidemment, elle n'est pas du tout la même chose, et puis, rempart contre les extrémistes de droite, rempart contre le Rassemblement National, j'ai voulu ma vie, ma vie, vous m'entendez bien, ma vie, à faire rempart contre la Rassemblement National, patatras, on se rend compte qu'elle avait fait partie de l'église aux élections de syndicats, de l'église qualifiée d'extrême droite, à Sciences Po, quelques années auparavant, ah, sans doute, mais il y a aussi autre chose qui est peut-être un peu moins connue, et ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'elle a déjà été candidate aux élections européennes, je ne sais pas si mieux ça dit, et elle a déjà été candidate aux élections européennes en 1989, bon, certes, ça fait un petit moment, mais quand même, et elle a eu, elle s'est distinguée, vraiment distinguée pour ces élections européennes en 1989, parce qu'elle a occupé, elle était en 49ème classe, et elle a occupé la dernière en classe de toutes les listes, elle est arrivée en dernière de toutes les listes avec 0,17%, intéressante, dynamique, hein, et un nouveau petit détail de cette liste, qu'on a relevé il n'y a pas très longtemps, c'est intéressant quand même, eh bien, en 1989, la grande liste, c'était une liste conduite par Simone Veil, et donc Mme Boiseau, à ce moment-là, était l'adversaire de Simone Veil, puisqu'elle n'était pas dans la liste. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la liste de Mme Boiseau ? M. Jean Veil. Donc, Mme Boiseau était l'adversaire de Simone, la mère de Jean, qu'elle a maintenant dans la liste. Bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la télé, c'est pas la cohérence qui caractérise le plus cette date, c'est le point qu'on puisse dire. Et en tout cas, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu et entendu, ce débat, la grande confrontation entre, à Jordan, qui est formidable, et là, je dirais un mot bien entendu, et cette personne qui était sous Transsène, justement, ou alors qu'elle a un grand problème. Et qui était, mais totalement à côté de la plaque. Je veux dire, qui n'a répondu à rien, et qui simplement, a fait preuve d'un mépris, d'une arrogance, voilà, et qui était totalement incompétente sur tous les sujets, et qui disait des mensonges, éhontés, qui a fait réagir, mais d'une façon tout à fait correcte, d'ailleurs, Jordan, qui lui, au contraire, ce garçon, moi, écoutez, franchement, quand Marine Le Pen a pensé à lui, elle m'a demandé de la rencontrer, et en tête à tête, elle m'a dit qu'elle avait l'intention de positionner Jordan, Montréaliste, moi je ne connaissais pas à l'époque, et elle voulait avoir mon avis. et c'est vrai que, du temps blanc, enfin, comme cela, un garçon de 23 ans, ça fait réfléchir. Et puis, elle m'en a parlé, moi je ne connaissais pas, j'avais juste vu deux, trois fois, ce qui était porte-parole, le Rassemblement National, dans des émissions télévisées, elle m'en a parlé, elle m'a dit, puis j'ai trouvé finalement l'idée très intéressante, très intéressante. Et c'est ce que je lui ai dit, et je lui ai dit que ça m'a semblé très bien. Bien sûr, je le connais beaucoup mieux depuis, et nous avons été ensemble sur les planches à de nombreuses reprises, c'est un garçon formidable. Il a une capacité, une maturité, certainement parce que il a une histoire personnelle qui n'était pas simple, il a été élevé dans un quartier difficile, vous savez, c'est un territoire perdu, de la République, de tous euphémismes, et en même temps, il a une compétence sur tous les sujets, il a une carte de l'ure, une prestance, vraiment, et puis au niveau des médias, franchement, il ne s'en laisse pas compter, remarquable. Et encore une fois, je vois, avec ce parti du Rassemblement National, aussi il y a des gens qui ont un certain âge parce qu'ils ont milité depuis longtemps, puis je vois aussi qu'on donne des responsabilités à des jeunes. On donne des responsabilités à des jeunes, pas pour faire bien, parce que moi, dans les rouges républicaines, je l'ai connu. C'est-à-dire, les jeunes, on les met un enfant sur les affiches, on les met derrière vous. Lorsqu'il y a un meeting télévisé, on leur donne des drapeaux, on leur demande d'aller coller les affiches, d'accord, bon, mais après, quand il s'agit d'abonner des postes, non ! Eh bien, il y a eu la plus jeune députée de France, Marion, eh oui, la plus jeune, il y a eu le plus jeune sénateur de la Sénégalité publique qu'il y a eu la nuit, à cheminer, et il y aura le plus jeune député européen avec Jordan Bardella. Bravo, le rassemblement national ! Bravo ! La meilleure réalité, évidemment, du rassemblement national, autour de cette idée forte, bien sûr, qui est la France, et puis qui n'est pas que l'union de la droite. Parce que, il y a des gens patriotes, partout, il y a des gens sincères, qui ont pu se tromper de voix, ou qui ne comprennent pas tout. Moi, l'autre soir, c'était avant-hier soir, j'avais une réunion publique à Paris, à un moment donné, dans la discussion après, après, après l'étude, il y a un couple qui vient me voir, qui me dit, qui discute avec moi, qui me dit, nous, on était de gauche. Lui, il était syndicaliste de gauche, acharné, alors le rassemblement national, le Front national, il ne fallait pas lui en parler, jusqu'au jour où, sa fille, s'est convertie à l'islam, est partie à Tel Karga, comme ça, et maintenant, ils n'ont plus aucun contact, il y a deux petits enfants qui ne voient jamais, et ce sont des gens qui sont les plus malheureux du monde. Voilà, il a fallu malheureusement qu'ils se rendent compte de ça, alors on dépend. Voilà, et bien, la France, si vous voulez, est en train de se rendre compte. Je finirai par, quelque chose auquel je parle profondément, c'est que, nous sommes dans le sens de l'histoire. Voilà. Nous incarnons, vous incarnez, nous incarnons l'avant-garde de ce qui va se passer demain. Je suis persuadé, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'avoir quelquefois tort d'avoir des autres autres, mais je ne me suis pas souvent trompé. et ce que nous incarnons, parce que le seul mérite de Macron, qu'il a fait exprès, c'est qu'il a chamboulé les giletés politiques. Il est arrivé par accident, ça a tout chamboulé, la droite, la gauche, tout a été chamboulé. Et maintenant, le jeu est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins figé. Les gens ont eu Sarkozy, etc., ils ont eu la gauche, et tout, ils ont eu Macron. Bon, mais non, voilà, nous, on est présentable, on est fréquentable, on n'est pas des extrémistes, on n'a pas à nous stigmatiser, on a des alliances, avec, bien sûr, Thierry Mariani et d'autres, qui arrivent, on va faire sauter les ligues, et on va faire enfin cette grande alliance qui est indispensable à la réussite, évidemment, des électorales et à notre pays, et puis après, ces européennes. en infligeant de dures défaites, dures, il faut infliger de très dures défaites à Macron, qu'ils se remettent en cause, je l'espère, je l'espère, parce que Edouard Philippe a dit et Guérini, vous savez, le patron du groupe, ils ont dit que quel que soit le résultat des Orbein, ils allaient continuer la même politique. Il a dit ça, c'était encore rien à la télé. Donc, il faut leur infliger que des fêtes mais vraiment spectaculaires pour faire en sorte qu'il y ait une remise en cause, quitte à un énorme, évidemment, remaniement et auquel je ne crois pas trop parce qu'ils auront le plus grand mal à trouver des remplaçants. S'ils ont mis une oiseau, c'est qu'ils n'avaient personne. C'est ça, la réalité. Quand Colomb, qui est eu du bif, de partir du ministère de l'Intérieur, il a fallu remplacer Colomb, ministre de l'Intérieur, c'est le premier ministre qui a fait l'intérim pendant 15 jours, on n'avait jamais vu ça dans la 5e République, pour finalement, après une moire réflexion, nommée Castaner. Donc, ils n'ont en fait personne. Donc, le truc, ils sont à peu de bourse. Aujourd'hui, ils font, ils sont, le feu est au lac. C'est pour ça que Macron est sorti de sa réserve, entre guillemets, et qu'il est allé à fond dire aujourd'hui ce qu'il a dit à Biarritz. Il ne faut pas sauver le soldat L'Oiseau. L'Oiseau, elle est déjà passée en profit, mais surtout en perte. Non, il faut sauver le soldat Macron. C'est ça. C'est ça. Et donc ça, si on peut motiver les gens rien qu'avec ça, je vais vous dire, ça vaut le coup. Et après, et après, on sera en France, les amis. Voilà. Je vous remercie à l'élection présidentielle et présidentielle. D'accord. Et d'abord, on va vous parler. Merci. Je vous remercie de votre accueil. Merci. Merci. Je vous remercie de votre accueil. C'est ce qu'il y a eu de l'accueil. Merci. Merci. Merci.